C'est ce mois-ci que Peugeot Sport fête ses 40 ans. Nous allons voir dans cette vidéo un résumé de son histoire et de son palmarès. Chaker aura le droit à sa vidéo bien détaillée plus tard sur cette chaîne. Le sport automobile a toujours été une vitrine pour les marques. Peugeot, dès ses débuts, a engagé ses véhicules dans des compétitions sportives. Pendant un temps, c'était ses clients qui le représentaient dans le sport automobile. Après, Peugeot est revenu dans la danse. Mais ça, nous le verrons dans les vidéos Didier à l'histoire du Peugeot dans le sport. Pour Peugeot Sport, tout commença avec le projet de la 205. Pour lui faire de la pub, il fallait l'engager en compétition. Et ça, la famille Peugeot le savait. En juin 1981, Roland et son fils Jean-Philippe parviennent à convaincre Jean Boyeau de donner un entretien à Jean Todd. Il dresse une analyse tellement bonne de la situation en présentant un projet d'envergure à la fin qu'il retint l'attention de Jean Boyeau. En septembre 1981, Jean Todd est invité à présenter son projet en détail. Le projet est de prendre le futur Peugeot 205 GTI et de l'engager en rallye en la rondant 4 roues motrices. Et c'est à la fin d'octobre 1980 que Jean Todd prend la direction du service compétition de Peugeot. Et sa première action est de former PTS, Peugeot Talbot Sport, une structure administrativement indépendante. Le premier projet de PTS fut le projet M24, la 205. Il commence déjà par proposer des pièces pour la 205 GTI, avec notamment le kit PTS pour la 205 GTI 105 pour passer à 115 chevaux. Il propose aussi des déclinaisons de 205 pour le groupe A et le groupe N. Non sans difficulté, Jean Todd réussit à avoir les fonds pour lancer un autre projet. L'intéressant groupe B attire les marques et Peugeot ne déroge pas à la règle. Avant PTS, déjà les ingénieurs de Peugeot avaient fait des essais avec une 305 équipée du V6 PRV, en position centrale arrière. Mais le projet retenu sera finalement la 205 T16 avec un moteur XU dérivé du modèle de production avec un turbo. En 1984, la 205 T16 entre en piste pour l'apprentissage en championnat du monde des rallies. Apprentissage qui se termine par 3 victoires pour le pilote Harry Vatanen, malgré la présence de la concurrence et de leurs voitures très compétitives. La 205 montre une étonnante vélocité et une fiabilité hors pair pour une voiture de compétition récente. L'année 1985 est la confirmation du potentiel de la voiture. Lors de sa première saison complète, elle parvient à remporter le championnat avec Thibaut Salon qui remportera le titre pilote. C'est l'année d'arrivée de la version Evo 2 autour de Corse. Amélioration de la 205 T16, principalement visible de l'extérieur par une carrosserie bodybuildée et des ailerons de grande taille, mais aussi plus de puissance. Ces appendices aérodynamiques deviennent nécessaires avec la montée en puissance des moteurs pour permettre à la voiture de rester collée au sol. Cette année voit aussi un des premiers accidents graves du groupe B, avec la violente sortie de route d'Arrivatanen au rallye d'Argentine, ce qui lui vaudra 18 mois de convalescence et une vertèbre fracturée. Le championnat de 1986 sera encore sous la domination des 205, avec le titre des constructeurs pour la deuxième année consécutive. Mais c'est la dernière année des machines du groupe B. La FISA décide de supprimer cette catégorie pour 1987 à cause des accidents tragiques et fréquents. Peugeot avait donc une voiture, mais plus de course ou l'engagé. Plusieurs projets ont été discutés chez PTS, dont l'Endurance ou la F1, mais ils seront remis à plus tard. Il reste le rallye RAID, où Peugeot n'a jamais réussi à s'imposer. Et c'est donc en 1987 que Peugeot s'engage sur le Paris-Dakar avec la 205 T16 Grand RAID. Adaptée aux conditions difficiles des RAID, elle gagnera facilement aux mains d'Arivatanen, le Dakar et le rallye des pharaons en Égypte. Face, il est vrai à une concurrence faible par rapport à celle des années en rallye. Cette année-là, la 205 sera aussi engagée à la course de côte de Pikes Peak. Le modèle produit 550 chevaux grâce au compresseur de la marque Garrett, pour un poids de seulement 850 kg. Il dispose d'imposants aérodynamiques, dont un double aileron arrière et une lame avant. La boîte de vitesse comporte 5 rapports. Malgré les 3 voitures engagées dans la course, aucune ne remporte la victoire. Arivatanen arrive néanmoins deuxième à cause d'une case d'un collier de serrage du turbo. En 1988, la 205 T16 Grand RAID est remplacée par la 405 T16 Grand RAID. Les 3 205 T16 du Pikes Peak de l'année précédente sont convertis pour faire du rallye cross. A côté des 2 405 T16, il y a aussi 2 205 T16 lors du Dakar 1988. La 405 T16 est là pour faire de la pub au nouveau modèle de la marque, la 405. A Pikes Peak, la 405 remplace aussi la 205 et gagne les éditions de 1988 et 1989. De l'autre côté de l'océan, elle gagnera aussi le Dakar de 1989 et 1990. En décembre 1988, lors d'une conférence de presse, PTS annonce qu'ils allaient s'engager en endurance dès la saison 1990. Techniquement très aboutie, la 905 utilise un châssis en fibre de carbone et conçue en collaboration avec Dassault Aviation et avec un moteur V10 en alliage léger proche de ce qui se faisait en Formule 1 à l'époque. La 905 est présentée officiellement le 4 juillet 1990 à Manicourt avec le pilote Jean-Pierre Jabouille au volant. Elle participe à sa première course sur le circuit de Gilles Villeneuve à Montréal en septembre 1990 pour l'avant-dernière course d'un championnat alors dominé par Saubert Mercedes et Steel Cut Jaguar. En essai, la 905 se trouve à 3 secondes des meilleures et la fiabilité n'est pas encore en rendez-vous. Il s'agit surtout d'un rodage pour les équipes de Jean-Thode. Début 1991. La 905 EVO 1 connaît toujours quelques problèmes de performance et de fiabilité mais obtient tout de même la première victoire heureuse à Suzaka au Japon. Aux 24h du Mans, les deux voitures sont véloces mais abandonnent la première à 18h30 pour une panne d'allumage et la seconde à 21h45 pour un problème de boîte de vitesse. Les 905 sont adaptées aux courtes courses du championnat, dites course sprint, de 430 km mais pas encore pour la seule vraie course d'endurance de l'année que constitue le Mans. En 1992, il n'y a que 11 concurrents au départ de la première épreuve à Monza. Les 905 réalisent la pôle et le meilleur tour. Mais Yannick Dalmas est victime du blocage de ses freins à deux tours de l'arrivée et la 905 part en tonneau. La 905 LM remporte l'édition de 92 des 24h du Mans. En 1993, la 905 EVO 2, dite Supercopter, est dévoilée mais le championnat disparaît et la EVO 2 est faite pour le sprint. Jean Todd décida d'engager la EVO 1 au Mans en 1993. Peugeot termine sa présence en endurance en réalisant un tripli historique. Après tout ça, Peugeot relança ses formules de promotion avec les 106-306 en rallye mais aussi le 905 Spyder. Mais du côté de la compétition propre, chez Peugeot Sport, on se retrouve dans la même situation qu'à la fin du groupe B. Même pire, Jean Todd quitte Peugeot Sport pour aller chez Ferrari. Et pour continuer à faire parler de la marque, il faut s'engager en compétition. Peugeot se lance donc en F1, devenant le motoriste de la prestigieuse McLaren pour 4 ans. En effet, le V10 de la 905 est proche des caractéristiques de la F1. Les résultats de la première saison de collaboration sont décevantes. Ni le châssis ni le moteur sont au niveau des meilleurs. Le V10 français se révèle par ailleurs très peu fiable, avec 20 abandons. McLaren ne remporte aucune victoire, la première depuis 1983. Signe seulement 8 podiums et une quatrième place au championnat des constructeurs. Faisant ainsi nettement moins bien qu'en 1993 avec le moteur Ford Cosworth. Cela entraînera une rupture entre les deux parties. McLaren s'associe avec Mercedes et Peugeot devient fournisseur de l'écurie irlandaise Jordan. Durant leurs trois années d'association, Jordan et Peugeot réalisent des progrès majeurs. Passant du milieu de gris en début 1985 à une victoire tutoyée à plusieurs reprises en 1997. Cette alliance irlando-française réalise 5 podiums en 3 saisons. et termine cinquième au championnat des constructeurs en 1996 et 1997. En 1998, Peugeot s'associe avec la jeune équipe française Prost Grand Prix, qui n'est autre que l'ancienne écurie Ligier rachetée par Alain Prost. Mais cette association débute au moment où l'investissement des autres constructeurs devient massif. Peugeot, qui vient de relancer son programme en double versée en parallèle, ne peut pas suivre le rythme de ses adversaires. Et cette association sera très décevante. Le V10 français n'étant ni compétitif ni fiable. A côté de ça, Peugeot s'engage avec la 405 en super tourisme et gagne le championnat de France. En parallèle de ça, Peugeot continue de s'engager en rallye, avec la 106 Maxi puis la 306 Maxi. La 306 Maxi fut la reine des kit cars, aux mains de Gilles Panidzi et François Delécourt. Elle gagna plusieurs rallies du championnat de France et permis à Panidzi de remporter deux titres de champion de France des rallies en 1996 et 1997. A côté, la 406 est engagée en super tourisme, s'illustre en Allemagne en 1997 et gagna le championnat de France en 1999 et 2000. Mais ce n'était pas Peugeot Sport qui gérait l'équipe à ce moment-là. En 1998, Peugeot décida de quitter la F1 et sous l'impulsion du nouveau directeur de Peugeot Sport, Corrado Provera, il décide de se lancer dans le nouveau programme de rallye mondial avec la 206 WRC. La 206 n'est toutefois pas éligible au règlement de la WRC car le modèle de série n'atteint pas la longueur minimale de 4 mètres requise. La FIA modifie son règlement et autorise les constructeurs à baser leur WRC sur une série dérivée du modèle de base. Peugeot crée alors la 206 GT au pare-choc rallongé et l'utilise comme base d'homologation. La 206 fait ses débuts en WRC lors du tour de Corse de 1999 avec François Delécourt et Gilles Panidzi comme pilote. Les performances sont encourageantes. Delécourt signe le meilleur temps dès la deuxième spéciale et occupe brièvement la tête de l'épreuve, mais les deux voitures abandonnent. Marcus Granholm rejoint l'équipe à partir de la Grèce. La 206 WRC s'illustra en 2000, 2001 et 2002 avec les titres constructeurs et deux titres pilotes. En 2004, elle est remplacée par la 307 WRC basée sur une 307 CC dont le toit a bien sûr été scellé. La 307 WRC développe 304 chevaux avec sa bride de 34 mm imposée par la FIA. Elle remporte trois rallies pendant sa carrière officielle en championnat du monde des rallies, de 2004 à 2005. Elle a été remplacée plus tard par la 207 S2000. La 207 Super 2000 perpétue la tradition de Peugeot en rallye. Cette voiture de rallye, destinée aussi bien à sur l'asphalte que la terre, répond à la nouvelle réglementation FIA Super 2000. Directement ici de la 207 de série, elle est cependant profondément remaniée pour en faire une véritable bête de course. En 2004, Peugeot participe à la conception pour la FIA d'un nouveau championnat Silhouette en produisant les châssis monotubes. Peugeot engage la 406 Coupé et gagne le titre en 2004. Pour lancer la 407, Peugeot Sport présente aussi la 407 Silhouette qui est censée remplacer la 406 Silhouette. D'autres compétitions seront lancées avec la 206 RCC mais aussi la RC Cup. En juin 2005, Peugeot annonce son retour aux 24 heures du Mans avec une motorisation diesel. En 2007, la Peugeot 908 HDI FAP débute et monte très vite son potentiel lors des Le Mans série, reportant les titres pilotes et équipes. Aux 24 heures du Mans 2007, la 908 obtient une la pôle position mais doit se contenter de la deuxième place. En 2008, la 908 est plus rapide en performances pures sur la piste sèche, mais doit s'incliner face au Audi R10 après avoir vu ses performances se dégrader sur piste humide. Peugeot s'incline aussi face à Audi lors des Le Mans série, malgré 4 victoires. En 2009, Peugeot corrige quelques erreurs et modifie ses équipages pour les rendre plus homogènes, et signe un doublé aux 24 heures du Mans 2009. Peugeot remporte aussi les 1000 km de Spa et les petits Le Mans cette année-là. En 2010, après une première victoire aux 12 heures de Sebring et une quatrième victoire consécutive aux 1000 km de Spa, Peugeot subit de lourdes défaites aux 24 heures du Mans où les 4 908 engagés sont contraintes à l'abandon en raison de problèmes mécaniques, alors qu'elles dominaient largement l'épreuve. La déception est grande au sein de l'écurie. La 908 remporte les 3 dernières courses de l'année. Pour l'année 2011, Peugeot continue son engagement en endurance et aligne la nouvelle 908 à moteur V8. Elle remporte toutes les courses de la saison ILMC en 2011, sauf les 24 heures du Mans, où elle termine à la deuxième place à 13 secondes de l'Audi R18. Peugeot Sport remporte ainsi le titre constructeur ILMC 2011. Alors qu'un affrontement entre Peugeot, Audi et Toyota se profilait pour 2012, l'équipe annonce le 18 janvier 2012 son retrait des courses d'endurance. Pour faire de la pub la nouvelle 208 GTI, Peugeot décide de retourner à Pikes Peak. La 208 T16 Pikes Peak. Construite avec de nombreuses pièces des différents projets d'endurance, le T16, qui voulait dire turbo 16 soupapes, n'est là que pour faire rappel à ses grandes soeurs, car la voiture est motorisée par un V6 24 soupapes. Sébastien Lopp gagna la montée de Pikes Peak en 2013 en établissement un nouveau record de l'ascension en 8 minutes et 13 secondes. Le record tient toujours pour une voiture thermique, seulement battue par une voiture électrique. Après ça, Peugeot annonce en mars 2014 son retour en rallye raid et au rallye du Dakar avec une Peugeot 2008 DKR, un buggy, deux roues motrices, à motorisation diesel. Confié dès 2015 à l'espagnol Carlos Sainz et au français Cyril Diépre et Stéphane Peterhansel, en attendant que le multiple champion du monde WRC Sébastien Loeb ne les rejoigne pour l'édition 2016. Cette première 2008 DKR peine à rivaliser avec les Toyota et les Mini. Elle sera complètement revue, et le 2008 DKR Evolution prendra les deux premières places du rallye de la soie en 2015. L'année suivante, en 2016, et dès sa deuxième participation au rallye du Dakar, Peugeot remporte la compétition, sa cinquième victoire au total, avec 9 victoires et 12 étapes courues, et 21 podiums sur 36. Le niveau de performance et de fiabilité de la 2008 DKR est remarquable. Peugeot Sport remporte à nouveau le rallye de la route de la soie, en 2016 avec Cyril Desprez. En 2017, Peugeot utilise désormais le 3008 DKR, qui est une évolution du 2008 DKR, toujours avec deux roues motrices et un moteur diesel. Parmi les évolutions majeures, on peut noter le nouveau design, semblable à celui du 3008 DKR de série, avec un moteur REU. Avec succès, car Peugeot remporte à nouveau le rallye du Dakar, en gagnant 9 des 10 étapes, en réalisant un triplé. Dans l'ordre, Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb et Cyril Desprez. Lors de sa dernière participation en 2018, elle remporte aussi l'épreuve avec Carlos Sainz. Peugeot s'investit dans le championnat du monde de rallye cross dès 2014, en s'associant avec l'équipe suédoise Hansen Motorsport, fondée par le multiple champion d'Europe de rallye cross, Kenneth Hansen. Le team Peugeot Hansen devient une des équipes de pointe de ce nouveau championnat. Piloté en 2015 par Timmy Hansen, fils de Kenneth, et par le français David Janney, la 208 WRX permet à Peugeot de remporter le titre équipe. En 2016, Sébastien Loeb rejoint l'équipe en lieu et place de David Janney. En 2017, les 208 WRX évoluent avec un nouveau package aérodynamique, dans l'optique de récupérer le titre constructeur aux équipes EKS Audisport. Les pilotes ne remportent aucune victoire durant la saison, mais les équipes parviennent à terminer à la deuxième place du classement des équipes. Peugeot annonce son arrivée en tant qu'équipe usine à partir de la saison 2018 avec l'équipe Peugeot Total, ce qui met fin à la coopération avec l'équipe Hansen. Le constructeur dévoile la nouvelle 208 WRX à l'ouverture du Salon International de l'Automobile de Genève, et confirme Sébastien Loeb, Timmy Hansen et Kevin Hansen en tant que pilote titulaire. Sébastien Loeb obtient sa seconde victoire dans la discipline lors de l'épreuve de Belgique, la seule de la saison qui a échappé à Johan Christofferson. Cependant, à la fin de la saison 2018, qu'elle termine à la troisième place, Peugeot annonce de se retirer du championnat du monde de rallye cross. Ce retrait est dû à plusieurs raisons, notamment la cause de l'électrification repoussée du championnat, dont Peugeot était partisan. A côté de ça, Peugeot Sport continue les compétitions clients, avec les RCZ Cup, les 208 Cup, les 208 R2 et R5, et puis la 308 Racing Cup puis TCR. Peugeot a aussi modifié des voitures pour les clients, directement dans ses ateliers. Tout commença avec la 208 GTI 30, lancée pour l'anniversaire de la 205 GTI. La 208 était modifiée dans les ateliers avec quelques modifications. Après le succès de celle-ci, elle fut lancée en série sous le nom de 208 by Peugeot Sport. Puis ce fut au tour de la 308 de recevoir le badge GTI et d'avoir des modifications par Peugeot Sport. Après l'arrêt de la compétition, Peugeot Sport fut missionnée par Peugeot pour concevoir l'avenir sportif des modèles de série de la marque. Et cette recherche aboutit à la 508 PSE pour Peugeot Sport Engineering. Dernièrement, ils ont aussi produit la dernière déclinaison de la 208 R2 en 208 R4 pour la compétition client. Mais la compétition manquait à Peugeot Sport. Avec l'annonce de la nouvelle réglementation des hypercars, Peugeot décida de s'engager aux côtés de Rebellion dans ce projet. Mais Rebellion quitta et Peugeot Sport continua avec la présentation de la 9X8 et de son équipe de pilote comme on l'a déjà vu. Faisons un tour de l'évolution des logos. Le premier logo de 1981 à 1992. Le second de 1992 à 1998. Le troisième de 1998 à 2002. Le quatrième de 2002 à 2010. Le cinquième de 2010 à 2013. Le sixième de 2013 à 2020. Et enfin, celui qui est encore d'actualité. Depuis 2020. A la direction de Peugeot Sport. Nous avons eu de 1981 à 1993. Jean Thun. Lui succéda. De 1993 à 1995. Michel Schreiber. De 1996 à 1998. C'est Pierre Michel Fauconnier. De 1998 à 2005. Corrado Provera. De 2005 à 2008. Michel Barge. De 2009 à 2012. Olivier Kessnel. De 2012 à 2019. Bruno Famin. Et à partir de 2009. C'est François Wells. Faisons un petit récapitulatif du palmarès de Peugeot Sport. 5 titres de championnat du monde des rallies constructeurs. En 85, 86, 2000, 2001 et 2002. 4 titres pilotes en championnat du monde des rallies. 3 titres pilotes et constructeurs en Intercontinental Rally Challenge 2007, 2008 et 2009. Des titres de championnat nationaux des rallies dans de très nombreux pays. 3 victoires aux 24h du Mans en 92, 93 et 2009. 3 succès dans la montée vertigineuse de Pikes Peak en 88, 89 et 2013. Des titres de championnat super tourisme dont l'un des plus prestigieux en Allemagne avec la 406. 7 victoires au Dakar en 87, 88, 89, 90, 2016, 2017 et 2018. Et un titre de championnat du monde des rallies cross en 2015. Peugeot Sport a fait briller la marque Peugeot partout dans le monde dans de nombreuses disciplines pendant 40 ans. On leur souhaite toute leur réussite dans leur nouveau projet d'hypercar avec la 9X8. N'hésitez pas à partager cette vidéo et mettre un pouce bleu et vous abonner. Pour vous, Peugeot Sport, c'est quoi ?